L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et chez Rolcomboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trinia Résidence, vous êtes confortablement installés pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va parler de dating avec Anna-Léa et Amélie Raymond. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes cousine dans la vie, associée dans le business sur la création d'une application de rencontre qui veut révolutionner un petit peu les usages. On en parlera avec vous dans quelques instants. En face de vous, Emmanuelle Dutel. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes un peu plus sérieux, vous êtes prof de lettres en Isère et auteur de romans. Ce n'est pas toujours facile de se faire publier quand on écrit ses premiers livres. Et le fait de ne pas avoir d'éditeur vous a rendu service puisque vous avez remporté il y a quelques semaines le prix du roman non publié. Et on verra si le livre est publié ou pas. Je garde encore un tout petit peu le suspense pour la fin de l'émission. Et puis, dernier invité de Si on parlait, Nelly Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes scientifique, ingénieur, je crois, de formation. Vous avez travaillé au CEA de Grenoble avant de développer des produits autour du bien-être acoustique. Audio. C'est quoi justement le bien-être audio ? Ça se définit comment ? Pas de douleur, une bonne qualité de son. Et pas trop fort, j'imagine, le son dans les oreilles ? Oui, mais nos casques sont limités. Donc, normalement, on ne se fait pas de mal. Est-ce que vous développez des casques assez innovants ? Le produit de casques audio, ce n'est pas nouveau. Ça peut poser des problèmes d'ailleurs quand on a des casques traditionnels dans les oreilles à longueur de jours et à longueur d'années ? En fait, c'est le constat qu'on a eu au départ. C'est que des millions de personnes souffraient du port d'écouteurs et de casques audio traditionnels à cause des pressions exercées dans le conduit auditif ou sur le cartilage externe de l'oreille. Et donc, du coup, on a créé Attitude qui développe des casques oreilles libres. Donc, on arrête de se faire mal. On n'a rien dans les oreilles ni sur les oreilles. Et donc, ce qui est bien aussi d'avoir les oreilles libres, c'est de pouvoir entendre ce qui se passe autour de nous. Et donc, c'est plus sécurisant quand on se déplace à l'extérieur ou alors c'est bien de garder le contact aussi avec l'environnement, avec l'entourage. Alors, on voit là sur ces images un des utilisateurs de ces casques oreilles libres. Moi, quand j'ai vu les images, j'ai eu envie de lui dire qu'ils sont mal passés, tes écouteurs. On n'a pas l'habitude de voir un casque à côté des oreilles. Complètement, complètement. On n'a rien, comme je vous disais, rien sur les oreilles ni rien dans les oreilles. Alors, ça marche comment si on n'est pas directement dans les oreilles ? Alors, je précise qu'il y a des casques à conduction osseuse qui existent aujourd'hui sur le marché. Mais cette technologie implique des ressentis de vibration et une mauvaise qualité de son liée à l'utilisation de vibreurs. Donc, nous, on a développé la technologie de conduction aérienne directionnelle. Donc, le son est généré par un haut-parleur. est dirigé directement vers l'oreille de l'utilisateur. Donc, du coup, on a pu travailler l'acoustique et avoir plus de basse, une meilleure qualité de son, et sans ressenti de vibration. Je peux vous faire tester. Oui, vous êtes venu avec vos produits. Alors, moi, j'ai une oreillette dans l'oreillette pour rien cacher à nos téléspectateurs. Il est à l'endroit ou à l'envers ? À l'endroit. Là, c'est bon. J'ai une chance sûre de... Donc, je le positionne. Voilà, et je vous mets la musique. Ah oui, alors, bon... Ah, je l'ai mal mis, mais allez-y, allez-y, allez-y. Je te permets, on peut le régler en hauteur. Allez, j'ai une grosse tête. Ça, c'est le problème à la télé. Voilà. Vite la grosse tête. Hop ! Voilà, il faut le positionner comme un casque traditionnel. Jean, vous aimez bien le rap, Nelly. C'est déjà le premier point. Ah oui, non, je ne sais pas. Ah ben, ce n'est pas grave. C'est la panice de mes enfants. Ah ben... Alors oui, effectivement, j'entends très bien. Et je vous entends en plus... C'est l'avantage. Parfaitement. Voilà. Et ce casque-là, on le propose pour le travail parce qu'on peut l'utiliser de manière prolongée sans avoir de douleur. Et généralement, quand on travaille, au bout d'un moment, on en a marre d'avoir des écouteurs intra ou des gros casques audio qui tiennent chaud, qui font mal à la tête. Voilà. Merci, Bré. Donc, il est léger aussi. Je suis sûre qu'Analea est fan de rap. Ouf ! J'aime bien cette chanson, ça, c'est vrai. Alors, les téléspectateurs doivent être un peu frustrés parce qu'eux, ils nous voient avec le casque, mais ils n'entendent pas. D'ailleurs, nous, on n'entend rien. C'est uniquement... Vous n'entendez pas ? Non, là, je n'entends pas. La chanson est vraiment bon. Je n'entends pas ce qui se passe. Pourtant, effectivement, il est posé sur les... Tu veux peut-être tester ? Allez. Il est au déjou. Il est... C'est très confortable. Oui, tout à fait. C'est l'avantage. Je vais prendre le... Oui, donc, ça, c'est notre petit dernier, notre petit chouchou. C'est le casque, voilà, pour le sport. Je peux le maltraiter ? Exactement. Exactement. Je ne voudrais pas le casser comme ça sur le plateau. Et je vous entends distinctement. Oui, c'est assez... Effectivement, assez original de pouvoir écouter de la musique tout en parlant aux gens. Tout à fait. Le casque a normalement la particularité d'isoler un peu la personne qui le porte. Celui-là, il est quoi ? Il est lié à des usages un peu extrêmes, un peu sportifs ? Alors, oui, ça, c'est pour le sport. Il est résistant à la pluie. Il est très léger. Non, alors... Ah, j'ai encore mis à l'envers. Non, alors, du coup, la hanse est arrière, comme ça, voilà. Ah, j'ai tout fou. Ça, c'est mieux pour le sport. D'accord. Bon, là, il n'y a pas de son, donc... Mais j'imagine que... Oui, voilà, celui-là, il n'est pas connecté. Mais alors, du coup, la hanse est arrière. Donc, ça assure un excellent maintien lors de toute activité sportive. Donc, voilà. Combien d'années pour développer cette technologie ? Alors, on a travaillé très longtemps sur la conduction osseuse. Pour l'améliorer, on n'a pas réussi à avoir le résultat qu'on voulait. Donc, c'est pour ça qu'on a développé la conduction aérienne directionnelle. Et on a mis 4 ans. 4 ans ? Avant de sortir un produit. C'est très long. Oui, c'est long, mais c'est aussi des fois un gage d'une innovation de passer du temps là-dessus. Sans fil, autonome, il y a une batterie. Comment ça fonctionne ? Oui, une batterie, 6 heures d'autonomie pour ce modèle. Et celui-là, un petit peu plus longtemps. 6 à 8 heures, en fonction du volume du son, en fait, effectivement. Oui, si on écoute trop fort, ça prend un peu plus. Je crois que vous avez sorti les premiers milliers d'exemplaires, là, ces derniers mois. Oui, qu'on a présentés au CIS. Alors, le CIS, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Consumer Electronics Show. Consumer Electronics Show, ce sont les images qu'on voit. Ça se passe chaque année à Las Vegas au début de l'année, en janvier. C'est quoi ? C'est le plus grand salon mondial en termes d'innovation ? On peut le présenter comme ça ? Tout à fait. Tout à fait. Et là, on était avec Business France. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a rencontré des distributeurs. On a rencontré aussi des consommateurs qui ne connaissaient que la conduction osseuse et qui nous ont fait « waouh, c'est mieux ». Donc voilà, carton plein au CIS cette année. Oui, parce qu'il y a plus de 3 000 innovations, je crois, présentées sur ce salon. Donc pour se démarquer, il faut arriver à se battre, à sortir du lot ? Oui, voilà. Et faire tester, faire tester toute la journée, expliquer. C'est un salon où on cherche aussi à lever des fonds ? C'était votre cas, votre objectif ? Pas vraiment, non. C'était plutôt trouver des distributeurs pour l'instant. Parce que j'ai vu que c'était plus facile de vendre un produit comme celui-là aux États-Unis qu'en France, là où vous l'avez imaginé, là où vous l'avez créé. Eh bien, aux États-Unis, tout se vend plus facilement, en fait. Ils sont plus friands d'innovation, les Américains ? Voilà, voilà. Donc c'est clair que c'était plus simple au départ. Et donc aujourd'hui, c'est un marché que vous privilégiez ou ce casque-là va pouvoir se trouver dans le commerce ici ? Non, la France. Bientôt, on sera distribué en France. Donc voilà. Du coup, on a commencé aux États-Unis. Et là, maintenant, on poursuit sur la France. Et on garde toujours notre marché aux États-Unis. À combien on pourra s'offrir un casque à conduction aérienne directionnelle ? Aérienne, aérienne directionnelle. Je n'ai pas encore tous les codes. 139 euros. 139 euros, c'est déjà le prix dans le commerce. Je crois que l'idée de votre start-up, c'est de proposer chaque année... Un produit. Un produit innovant. Voilà, adapté à différents besoins. Donc là, le sport, le travail. On a aussi un oreiller pour aider à l'endormissement. Je l'ai là. Je me l'ai mis de côté pour la sieste. Bon, il a l'air tout simple comme ça, effectivement. Un oreiller type ce qu'on peut trouver dans les avions. Et puis une petite prise pour le connecter, j'imagine. Voilà, donc c'est un oreiller. En fait, il intègre des haut-parleurs. Et on le propose comme une aide à l'endormissement pour les personnes qui veulent écouter de la méditation, de la relaxation, des vidéos ASMR. Et il est très utile pour les personnes qui souffrent d'acouphènes, parce que généralement, c'est quand l'environnement est silencieux que l'acouphène se fait le plus ressentir. Donc elles peuvent écouter des bruits blancs, des bruits apaisants et donc masquer leur acouphène et s'endormir plus facilement. Est-ce qu'il a un effet aussi sur le ronflement ? Non. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, il n'absorbe pas les vibrations des ronfleurs. Non, ça aurait pu être un cadeau à faire à son conjoint. Ça va venir. Ça aussi, c'est un produit nouveau qu'on peut déjà trouver dans le commerce ou qui est encore en sorte de développement ? Tout à fait. Les trois produits sont commercialisés sur notre site Internet et bientôt distribués dans différents magasins en France. Alors vous êtes, vous disiez, vous avez travaillé au CEA, la Stastop est basée à Voiron. Oui, tout à fait. À côté de droite. C'est des produits qu'on peut faire made in France ou vous êtes obligé de les produire à l'extérieur ? On les produit à l'extérieur. Il n'y a pas aujourd'hui les compétences ou les outils ? Il y aurait les compétences, mais pour la fabrication des moules et même après le prix de vente, on serait beaucoup trop cher pour l'instant. On les trouvera sur le marché isérois dans combien de temps ? Ils y sont déjà. Ils y sont déjà ? Dans quel type de magasin ? Alors il y a The Trot qui propose le casque Air City. Alors c'est vrai qu'Earsleep, c'est plus sur notre site Internet, mais bientôt on va être distribué dans Nature et Découverte. Et puis le Air Sport, bon, il faut attendre un petit peu, mais aller dans deux mois maximum. Je ne vous dis pas encore dans quel magasin, voilà, on va voir. Bon, le site Internet fonctionne à l'attitude avec deux T et pas deux à la fin. – Tirez audio.com – Tirez audio.com Une innovation par an, vous avez déjà la prochaine en tête, Nelly ? – Oui. – Ce sera quoi, on peut avoir un discours ? – Vous en avez parlé, la suppression des ronflements. – Ah oui ? – Ah bah ! – La réduction active des ronflements. – Ah mais j'ai peut-être raté ma vocation, en fait, il faudrait que je sois… Voilà, je propose des idées aux créateurs de start-up. D'accord, donc la prochaine innovation sera autour du rond. – Voilà, donc on a commencé à y travailler, mais ça demande beaucoup de travail encore. Donc voilà, 2023-2024. – Bon, très bien. On va rester dans l'innovation avec là aussi une initiative locale qui vise à dépoussiérer un concept qui existe depuis quelques années, vous allez voir. – Allez, Canalea et Amélie, Raymond, même nom de famille, toutes les deux. Vous n'êtes pas soeurs, mais cousine. Voilà, c'est bien aussi. Cousine, c'est facile de travailler en famille ? – C'est très facile parce qu'on a une communication très fluide. – Et c'est très agréable. – D'ailleurs, je crois que Nelly travaille avec son compagnon, vous avez créé la start-up ensemble. Vous confirmez que c'est facile de travailler en couple cette fois ? – Je perds. – Disons que oui, on est sans filtre, donc tout se passe bien, on avance plus vite. Mais voilà, bon, des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais on a le droit après tout et il faut quand même prendre des décisions. Donc c'est moi qui les prends, généralement. – On va parler d'ailleurs un peu d'histoire de couple avec Amélie et Analea, puisque vous avez créé il y a quelques mois Gabi, qui est une application qui veut révolutionner le dating numérique. Alors, petit mot d'explication, le dating numérique, Analea, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est quoi ? – Le dating numérique, c'est les applications de rencontres, tout simplement. Donc c'est dans son téléphone une application qui permet de mettre en relation des gens et ensuite, bien sûr, de les faire sortir de la sphère numérique pour qu'ils se rencontrent dans la vie réelle. – Pour nos téléspectateurs un peu plus âgés, Amélie, c'est les agences matrimoniales d'avant. – C'est ça, les agences matrimoniales, c'était les ancêtres et maintenant, on utilise l'application de rencontres. – Ça existe encore, les agences matrimoniales traditionnelles ou c'est en voie de disparition ? – Un peu en voie de disparition. – Ah, sur les réseaux sociaux, en ce moment, on en voit quelques-unes revenir. Alors, c'est des modèles hybrides qui sont semi-digitaux et semi-pas-digitaux, mais ça revient un petit peu. – Bon, j'ai vu qu'un tiers des rencontres en 2020 se sont faites grâce à ce type d'outils numériques. – Oui, et c'est catastrophique parce que c'est énorme. Nous, c'était notre premier moyen de rencontrer un partenaire, sauf que ça convient à très peu de monde. Il y a 80% des utilisateurs qui détestent ce service. Allez, 80%, c'est quand même un gros chiffre. On en faisait partie. – Oui, mais on ne peut pas s'en passer. – On ne peut pas s'en passer parce qu'on ne sait pas comment faire sinon. Et du coup, on s'est dit que si personne ne créait l'application dont on avait besoin, ça allait être compliqué pour nous. Donc, on s'est décidé et on s'est lancé. – Alors, justement, pourquoi 80% des utilisateurs n'apprécient pas ces sites alors qu'ils les utilisent au quotidien ou en tout cas régulièrement, j'imagine ? – Déjà, il y a beaucoup de femmes dans ces 80% parce qu'en tant que femmes sur les applications, on subit énormément de harcèlement, de messages indésirés. Il y a très peu de considérations. Donc, on a un peu l'impression d'être un objet. Il y a beaucoup de ghosting. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. – Explication de texte également. – Oui, mais c'est important parce que c'est le fléau de notre génération. – Le ghosting. – Le ghosting. – Oui, qu'on avait forcément déjà vécu. – Ah oui, en fait, c'est juste… En fait, avec la déshumanisation des applications de rencontres, tout simplement, maintenant, les gens ne prennent même plus le temps de répondre à l'autre. Donc, on peut avoir fait un date de date rendez-vous et puis, tout d'un coup, ne plus jamais avoir de nouvelles. Et on ne sait pas ce qu'est devenue la personne. C'est hyper violent, non ? – C'est arrivé aussi avant le numérique, ce genre de comportement, mais bon. – Par lettres, postales. – Non, je rigole, mais du coup, voilà, en fait, il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui sur les applications qui sont compliquées à vivre. Et je parlais de déshumanisation, c'est qu'en fait, on a tellement l'habitude de faire ça et de voir des photos qu'on oublie que derrière ces photos, il y a des gens. – Il y a des gens. – Exactement, il y a des gens. Et du coup, on a tendance à adopter des comportements qu'on adopterait, en fait, tout simplement pas dans la vie réelle et qui sont super durs à vivre. – Oui, c'est un travers qu'on retrouve dans les réseaux sociaux en général avec les insultes, avec des échanges qu'on ne serait pas capable de tenir face à une personne. – Oui, qui sont complètement désirés en plus. – C'est ça. – Et puis, il y a un autre fléau aussi, enfin, fléau. En fait, aujourd'hui, il y a énormément d'hommes sur les applications, très peu de femmes, et du coup, la surexposition est immense. Donc, forcément, ça conduit à des stratégies. Les hommes like un peu toutes les femmes parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Les femmes, du coup, elles, elles se font harceler. Forcément, ça conduit aussi un peu à du ghosting. Et c'est compliqué parce qu'encore une fois, on a un peu l'impression d'être un bout de viande. Et nous, on avait vraiment envie d'un endroit où on puisse au moins équilibrer le ratio. C'est, je pense, un peu la base. – Oui, donc, votre site part du principe que l'égalité des sexes, ce n'est pas simplement une formule. Ça doit être réel aussi dans ce type d'application de rencontre ? – Ça se ressent. Nous, on arrive à avoir un ratio assez équitable. On est sur un 50-50. Donc, c'est un des objectifs. On est assez fiers. Et ça permet de rééquilibrer les rencontres. – Mais comment vous faites ? Vous interdisez à des hommes de s'inscrire et vous incitez des femmes à venir ? – Non, en fait, pas exactement. On a un processus, je ne dirais pas de sélection, mais en tout cas, notre parcours utilisateur est long, enfin, est long, est plus compliqué. Et surtout, on parle énormément de nos valeurs. Donc, forcément, il y a déjà des gens qui comprennent qui ne sont pas en accord avec ça et ne viennent pas. Et ensuite, il y a nos ambassadrices, nos chères ambassadrices, qui filtrent aussi. On ne peut rentrer que par invitation et par parrainage. Et elles, elles décident si les gens sont suffisamment motivés ou non. S'ils sont suffisamment motivés, elles les acceptent. Et sinon, elles ne les acceptent pas. Et on doit l'avouer qu'elles sont très exigeantes. – Le filtrage à l'entrée, en fait, il garantit une qualité des membres sur l'application. Et vraiment, ça fédère toute cette communauté autour des mêmes valeurs, qui sont la bienveillance, la considération et le respect. – Mais ça réduit forcément le volume d'utilisateurs si on filtre ? – Oui, mais on n'a pas vocation à être une grande, grande application avec plusieurs millions de membres. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment créer un cocon où chacun puisse se sentir bien, se sentir respecté et considéré, et donc forcément réduire le nombre de membres. Mais ce n'est pas grave, parce que ça peut quand même très bien marcher. – On propose 15 profils par jour. On n'est pas comme sur les applications, où pour l'instant, c'est du swipe jusqu'à extinction de masse. Donc on est vraiment là pour des rencontres de qualité et non des rencontres de quantité. Donc le fait de proposer moins de profils, mais avec des plus qualitatifs, du coup, ça équilibre le fait qu'on n'accepte pas tout le monde. – En fait, sur les applications, aujourd'hui, on ne matche, on ne se rend compte pas vraiment autour de ce qui compte vraiment. Et finalement, on a 30 ans, aujourd'hui, ça y est, on a confiance en nous, on a un job, on a moins de temps, on sait un peu ce qu'on veut, ou en tout cas, on sait ce qu'on ne veut pas. Et on n'a pas envie de rencontrer quelqu'un qui ne va pas nous correspondre. On a envie de se rencontrer autour de nos valeurs profondes, de symétrie des envies. On a envie de pouvoir discuter de choses qui comptent vraiment. Et là, on parle aussi de sexualité, parce que finalement, ça fait partie de toutes les rencontres. Et nous, on a tendance. Tout le monde a un peu tendance à le mettre sous le tapis, mais c'est important d'en parler. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de tabous par rapport à ça. C'est la motivation de beaucoup de gens qui s'inscrivent sur ces sites. Oui, ça peut être pour la nuit ou pour une vie. Les rencontres, dans son ensemble, à un moment donné, souvent, c'est un sujet abordé. C'est ça. Et on veut, du coup, une connexion émotionnelle intense et vivre le grand frisson, en fait, même si c'est pour une nuit. Ça, ça n'a pas d'importance. Alors, c'est une idée qui a séduit, en tout cas, des investisseurs. Est-ce que vous avez levé beaucoup d'argent ? Je crois, 500 000 euros, c'est ça ? Oui, presque. On a levé une sacrée somme. Et d'ailleurs, ça nous a permis de développer notre V1, qui est là, actuellement lancé sur le marché, et de créer notre petite équipe. Aujourd'hui, on est cinq chez Galbi. Cinq pour développer l'application. C'est quoi les perspectives de développement ? Il faut un seuil critique quand même d'utilisateurs, j'imagine ? Oui, 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 forcément. Forcément, mais c'est un business model qui reste quand même assez rentable, même avec peu de membres, donc c'est plutôt pratique. Bon, on télécharge l'application, donc, sur son téléphone. Après, il y a un modèle économique, on s'inscrit, on doit payer un abonnement, comment ça marche ? Alors, la base est gratuite, et ensuite, il y a un modèle freemium, en fait, c'est ce qu'on voit sur les applications de rencontres traditionnelles. Il nous suffit d'acheter des options payantes ou alors un abonnement premium si on a envie d'aller plus loin dans l'expérience utilisateur. Bon, très bien. Gabi, avec un E, c'était quoi ce choix de nom ? En fait, on voulait un prénom. On voulait que l'application, elle soit personnifiée, qu'elle soit humanisée, du coup. Et Gabi, c'est un prénom mixte qui est assez court, donc facile à prononcer pour tout le monde. Gabi, c'est un peu notre bonne amie avec qui on se sent bien, on est en confiance, on peut se confier, et avec qui on est super à l'aise, surtout. D'ailleurs, ça se ressent parce qu'en tout cas, on a bien réussi, parce qu'on reçoit énormément de débriefs, de dates de la part de notre communauté, donc on a plein d'histoires d'amour trop jolies qu'on peut raconter. Et ça, on adore. Oui, sur le compte Instagram de Gabi. Ils vendent bien leurs applications, mais c'est très bien. Si j'ai bien compris, les embattateries, c'est uniquement des femmes. Est-ce que les hommes payent plus cher que les femmes ? Non, il n'y a pas de différence. Après, il n'y a pas de discrimination là-dessus ? Non, 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 et heureusement. En fait, on n'a pas envie de mettre les femmes. À mon époque, les discothèques, les hommes payaient, les femmes rentraient gratuitement. C'est ça. Mais justement, on a pris le contre-pied des autres applications de rencontres, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, qui ne nous allaient pas, et on a inversé ces codes. On parle quand même d'égalité du sexe, alors ce serait un peu dommage de... De le mal commencer. C'est ça. Vous faites bien. Vous êtes inscrite toutes les deux sur Gabi ou pas ? Oui, évidemment. On l'a créée pour nous, à la base. Donc, on peut vous retrouver aussi sur cette appli. Il n'y a pas encore de premier bébé Gabi ? Il y a des couples Gabi. Il y a des couples Gabi, quand même. Il y a des couples des aventures Gabi aussi. On a des retours utilisateurs et utilisatrices. C'est assez chouette. Mais bon, les bébés Gabi, c'est compliqué, parce qu'elle a été lancée officiellement en septembre. Ah, et là, vous se faites des prématurés. Oui, oui, voilà. Effectivement. Mais bon, il aurait fallu que ça se forme très vite. Bon courage, bonne chance, en tout cas, pour cette application. Je ne vous demande pas si vous êtes utilisatrice toutes les deux de ce type d'application. Ça fait partie aussi un peu de la timidité de chacun. Mais c'est des outils qui font partie maintenant de notre quotidien. À suivre, donc, on tourne maintenant la page 2, Gabi, pour se plonger dans une autre histoire. Avec Emmanuel Dutel, qui est professeur de lettres français en collège à Villarbonneau et qui est lauréate du prix du roman non publié. Vous allez nous expliquer ce que c'est que ce prix du roman non publié, parce que c'est vrai que c'est assez insolite, assez inattendu. Oui, c'est un peu insolite comme nom. Le prix du roman non publié, s'il a été imaginé par un jeune éditeur qui s'appelle Timothée Guillotin, qui a créé une maison d'édition qui s'appelle Novis, il a imaginé en partenariat avec des libraires un concours dans lequel il fait un appel à texte pour tenter de repêcher, on va dire, un ouvrage, un manuscrit qui a été refusé par les comités de lecture des maisons d'édition traditionnelles. Donc c'est un peu une deuxième chance, en sachant que le parcours classique du manuscrit jusqu'à la publication, c'est toujours un vrai parcours du combattant. Les maisons d'édition traditionnelles reçoivent des manuscrits à l'appel. Et donc c'est vraiment très, très difficile d'avoir la chance d'être choisi. Et donc cet éditeur sélectionne tout un tas de textes et puis des libraires, sous la présidence, enfin, forme un jury et sous la présidence d'une romancière. Cette année, c'était Adélaïde de Clermont-Tonnerre, choisissent un texte. Et le prix est une publication. C'est un peu le paradoxe de ça. C'est qu'effectivement, ce prix du roman non publié est publié. Donc je perds le prix au moment où je le gagne. Voilà ce que j'allais dire. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, publié chez cet éditeur novice. Mais bon, c'est le but quand même, quand on écrit un texte, un roman, de le voir se concrétiser et publier. Vous vous êtes fait refuser par combien de maisons d'édition avant de rentrer dans ce prix ? Je dirais une douzaine. Une douzaine, en deux temps. J'ai d'abord proposé mon texte à, on va dire, cinq ou six maisons d'édition, par voie postale, avec un envoi papier à l'ancienne. J'ai eu des refus, j'ai retravaillé mon texte. Un an après, je me suis dit qu'il était mieux. Je l'ai reproposé à d'autres maisons d'édition, de nouveaux refus. Et puis, je suis tombée sur cet appel à texte. Et le texte, mon texte a été choisi, le texte a plu. Oui, vous l'auriez publié à compte d'auteur si jamais ça n'avait pas fonctionné ? Je commençais à imaginer, mais je ne suis pas sûre que je me serais lancée. Parce que c'est un autre métier après d'arriver à porter un texte. C'est autre chose que d'écrire. Le livre s'appelle Rendez-vous chez Pazifaé. Voilà, la couverture un peu énigmatique avec ce puzzle, cette pièce de puzzle. Alors moi, je me suis renseigné, Pazifaé, dans la mythologie grecque. C'est la mère du Minotaure. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, le Minotaure, c'est ce monstre fabuleux avec le corps de taureau, mi-homme, mi-taureau. Tout ça pour dire que votre roman, finalement, n'a pratiquement aucun rapport avec la mythologie grecque. Si vous voulez lire un roman sur la mythologie, il ne faut pas lire celui-ci. Mais il y a quand même un lien, forcément. Pazifaé, c'est le nom que la grand-mère du personnage principal a donné à la maison de famille. Et notre personnage principal, Melge, on la découvre au début du roman. Je vais du coup parler un petit peu de pitch. Le personnage principal, elle se trouve dans cette maison de famille. Et puis, elle est venue là pour quelques jours de repos. Et tout à coup, arrive un homme qui arrive, on ne sait pas d'où, et qui vient livrer une lettre qui est destinée à sa grand-mère, qui est morte déjà depuis quelques années. Et l'ouverture de cette lettre va venir bouleverser un peu son quotidien, puisqu'elle va se mettre à se poser des questions sur sa grand-mère, qui elle était quand elle était jeune. Elle découvre que c'est un homme qui lui écrivait. Elle se dit, mais ma grand-mère a eu une histoire d'amour dont je n'ai jamais entendu parler. Donc, tout le roman va être l'enquête que mène Melge pour arriver à comprendre qui était cet homme et cette vie. Oui, tout à fait. Et j'ai oublié votre question de départ. Quand on lit ce livre, la sensation que ça peut avoir des liens avec votre vie, il y a des choses autobiographiques ou c'est vraiment une histoire que vous avez inventée de toute pièce ? C'est une histoire que j'ai inventée de toute pièce. Et je reviens à Pacifay, du coup. Oui, au titre. Oui, au titre. Voilà, je refais le... Le nom de la maison. Oui, voilà, c'est le nom de la maison. Et tout au long de l'enquête qu'elle va mener sur cet homme et sur sa grand-mère, elle va comprendre pourquoi sa grand-mère a appelé la maison Pacifay. Et là, pour le coup, il y a un lien avec la mythologie. Donc, si ce n'est pas autobiographique, en tout cas inspiré de ce que vous avez pu vivre, comment on imagine une histoire au début ? Comment on se lance sur ce sujet, par exemple, sur ce thème ? Alors, c'est mon premier roman. Je me suis lancée en me disant que j'avais envie d'écrire une histoire, une vraie histoire. J'avais vraiment envie de ne pas parler de moi. On trouve beaucoup dans les premiers romans des autofictions, des réciduies. Oui, souvent, on s'inspire de soi pour essayer de sortir un premier texte. Et j'avais envie de prendre un peu le contre-pied et vraiment d'inventer quelque chose de toute pièce qui nous emmène loin, qui dépayse, qui fasse rêver. Et donc, mon postulat de départ, c'était de... J'avais un personnage, j'avais un lieu, j'avais cette maison, ce personnage qui est proche de la quarantaine, qui est en couple, mais qui ne se sent pas forcément très bien dans son couple, qui est un peu perdu à ce moment-là de sa vie. Et l'arrivée de cette lettre va l'amener à se poser des questions sur le passé de sa grand-mère. Mais du coup, il va y avoir des résonances dans sa vie à elle. Et à partir de là, j'ai déroulé toute une histoire. Donc, il se passe entre la France et Tahiti. Vous êtes allée à Tahiti enquêter pour écrire la vie ou pas ? Adorée. Mais non, malheureusement, je n'ai jamais voyagé aussi loin. Oui, un des personnages va voyager jusqu'à Tahiti. Et il y a tout un lien aussi avec une région de la France, l'Oise, dans laquelle il y a eu au début du XXe siècle une industrie de l'anacre qui a été très développée. Je crois qu'il y avait jusqu'à... Je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble que j'avais lu 10 000 ouvriers qui travaillaient autour de l'industrie de la nacre pour créer des petits boutons de nacre que l'on utilisait à l'époque. Et donc, il y avait forcément des liens commerciaux avec la Polynésie lointaine. Et j'ai imaginé un personnage qui était négocié en nacre et donc qui partait à Tahiti. Donc, je ne suis jamais allée à Tahiti et je me suis énormément documentée pour... On a vu quelques-uns de vos livres qui vous ont permis de vous mettre un peu dans l'ambiance du Pacifique. Bon, c'est une histoire d'amour finalement, mais assez virtuelle. Alors, il n'y avait pas d'application numérique à l'époque de la grand-mère de Meij, donc le personnage principal. Les échanges étaient un peu plus poussifs, un peu plus compliqués à mettre en place. C'est un peu plus compliqué, surtout lorsque l'homme qui aime est à l'autre bout du monde. Et donc, là, pour le coup, on a un grand romantique qui va écrire et on a des lettres qui vont être retrouvées et qui sont présentées dans le roman, qui sont ces lettres de ce grand romantique qui est parti à l'autre bout du monde à celle qu'il aime, qui, elle, est restée en France. Sans savoir d'ailleurs que forcément, il y avait quelqu'un qui l'aimait à l'autre bout du monde. Oui. Quand on est publié, un des jobs, c'est de venir sur des plateaux télé ou autre, mais aussi d'aller au-devant des lecteurs dans les librairies, séances de dédicaces, etc. Vous êtes prêtée à l'exercice, Emmanuelle ? Oui, il y a eu quelques séances de dédicaces. Les premières en Normandie, parce que c'est un jury de libraire normand qui a choisi mon texte. Donc, j'ai commencé des tournées de signatures en Normandie. Et puis ensuite, j'en ai fait dans la région, notamment à Crole. Moi, j'habite dans la vallée du Grésivaudan. Donc, ça a été le premier contact, on va dire, pour des signatures, des dédicaces. Et je le disais en ouverture, vous enseignez dans la vallée du Grésivaudan, dans un collège de Villarbonneau. Votre prof de français ont fait étudier des œuvres à ses élèves. Est-ce que vous avez mis Rendez-vous chez Pasifayé au programme de vos élèves ? Non. Non, alors, c'est un roman qui est écrit pour un public adulte. Mais en revanche, moi qui suis passionnée à la fois de littérature et d'écriture, j'essaye au quotidien d'amener les élèves à prendre plaisir à écrire. Et oui, je ne sais pas si je réussis, mais en tout cas, c'est l'objectif que je me fixe. Ils sont au courant que leur prof a écrit un livre publié ? Je ne l'aurais pas dit encore. Je ne l'aurais pas dit, mais je pense que je vais quand même vendre la mèche à un moment. Bon, vous avez encore quelques mois avant la fin de l'année, donc ça devrait pouvoir se faire. Ils vont peut-être le savoir s'ils regardaient les Grenoble. Ben voilà, ou les parents qui feront après le lien. En tout cas, ce premier roman est disponible. Je crois que vous avez déjà attaqué le deuxième, ou même terminé le deuxième ? Oui, alors ce premier roman est disponible. On peut le commander dans n'importe quelle librairie. Et le deuxième roman, je l'ai attaqué. Je l'ai même terminé. Je suis en train de le peaufiner. Mais il est en attente de trouver un éditeur, le deuxième roman. Donc, vous ne pourrez pas regagner un deuxième prix du roman. On n'a pas le droit de dire. On ne peut pas y aller à chaque fois, sinon ce serait trop facile. Novice, n'ont pas l'intention de poursuivre l'aventure avec vous, le premier éditeur ? Non, on est en train d'en parler. On verra, peut-être. À faire, à suivre également. En tout cas, c'est un bon plan de lecture que je vous conseille si vous voulez vous plonger dans cette histoire assez originale et puis découvrir un auteur ou une autrice. Je ne sais pas comment on dit. Je suis en minorité aujourd'hui, donc il faut que je fasse attention aux termes. Mais une autrice de la région, c'est signé. Emmanuel Dutel, je vous propose de terminer cette émission avec d'autres bons plans. Alors, ce n'est pas les miens, restent vos bons plans. C'est notre petit tour de table traditionnel quand on a le temps, avec la possibilité pour nous inviter de nous donner quelques idées de sorties. Amélie, on va démarrer par vous. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai un peu faim. Ça tombe bien parce que justement, je voulais vous présenter un restaurant que j'ai testé samedi dernier qui s'appelle Une semaine sur deux dans le centre-ville de Grenoble. Il était vraiment exceptionnel, c'était délicieux. Il y avait toujours gage de qualité en plus quand il y a juste un certain nombre de plats à la carte. Il se trouve qu'originalement, c'est un monsieur qui avait ses enfants ou sa fille. Je n'ai pas tout à fait la nuance. Une semaine sur deux, il avait la garde de ses enfants. Et du coup, le restaurant était ouvert une semaine sur deux. Bon, maintenant, ses enfants ont grandi, ou cet enfant. Et le restaurant est ouvert tous les jours. Et ça vaut vraiment le coup d'y aller et de déguster ses plats. C'est Rue Condorcet, le bon plan d'Amélie. Un restaurant romantique, vous le conseillez à votre couple Gabi ou pas ? J'allais y finir. En date, c'est vraiment super. Le lieu s'y prête bien, même avec des amis aussi. Ça vaut le coup. C'est pas trop cher pour la femme qui invitera l'homme puisque vous êtes pour l'égalité. Ah ben, tout le monde peut s'inviter. Anna Léa, je crois que vous, il y avait l'idée de coucher de soleil sur Saint-Julien-en-Vercors, mais j'ai choisi l'autre bon plan qui est une balade en bateau sur l'Isère. Ça aussi, ça peut être romantique. Eh ben oui, les deux, on a fait un peu exprès. Oui, c'est le bateau à roues de Saint-Nazaire-en-Vercors. Pour tout vous dire, je ne l'ai jamais testé, mais depuis toute petite, je vais là-bas tous les étés. Et depuis toute petite, j'ai envie de le faire. Et on s'est dit avec mes amis, parce qu'on y retourne chaque été, que cette année, on allait le tester. Alors apparemment, c'est magnifique. On passe par des roches rouges, etc. La balade, ça se voit d'ailleurs. La balade en vaut vraiment la peine, je crois. Donc je vais le tester cet été, je vous dirais. C'est un vrai bateau à roues, comme ceux du Mississippi du 19e siècle, où il est un peu plus récent, celui-là. Il fonctionne à partir du printemps. Il s'est fermé pendant l'hiver, donc ça ne sert à rien d'aller. Et puis ce n'est pas le meilleur moment pour aller sur l'Isère. C'est le seul bateau qui transporte des voyageurs sur l'Isère. 140 places, je crois, sur ce bateau. Et puis il y a pas mal de trucs à voir autour. Les grottes de Chorange, les fontaines pétrifiantes, etc. Donc ça peut faire effectivement une bonne idée de sortir en couple ou en famille, peut-être plus pour les enfants. Le bateau à roues de Saint-Nazaire-en-Royant, au nord de l'Isère. Nelly, un spectacle, je crois, que vous voulez nous proposer. C'est de sortir voir une toute nouvelle, toute jeune humoriste, Élodie Cavé, que je n'ai pas vue, j'avoue. Mais voilà, je trouve ça toujours sympa de découvrir de nouveaux humoristes. Le spectacle n'est pas cher, c'est moins de 20 euros, 19 euros, il me semble. Elle passe à Grenoble du 14 au 16 mai. 10 au 14, même. 10 au 14, pardon. Et voilà, une soirée pas très chère, à rigoler. Et son spectacle, c'est sur la condition de la femme. Donc c'est toujours un petit peu drôle, la femme dans notre société aujourd'hui. Voilà, je pense que ça a le mérite d'en parler. Ça s'appelle la révolution positive du vagin. Peut-être vous évoquez quelque chose à toutes les deux. Et effectivement, ce sera du 10 au 14 mai. La Comédie de Grenoble, qui est une petite salle de spectacle. Rue Pierre-Dupont à Grenoble. Elle n'est pas originaire de Grenoble, Élodie Cavé, mais elle vient jouer une semaine ici, voilà, pour le public grenoblois. Et c'était le bon plan de Nelly. Et on va terminer avec celui d'Emmanuel, qui finalement ne nous emmène pas très loin du monde de l'édition. Oui, j'avais envie de vous parler de la librairie La Nouvelle Dérive à Grenoble, qui est une librairie que les grenoblois connaissent très bien, parce que c'est une librairie qui existe depuis plus de 40 ans, je crois, qui a été reprise il y a deux ans par une nouvelle librairie. Qui s'appelait La Dérive avant, mais tu as juste rajouté le mot nouveau avec les nouveaux propriétaires. Alors, je la connais depuis très peu, parce que moi, j'étais plutôt tournée vers le Grisivaudan. Mais j'ai découvert ce lieu, j'ai trouvé que c'était un lieu vraiment très chouette. Leur devise pour l'amour des livres, forcément, ça ne peut que me parler. Ils ont des rayons très complets. Et pour les amoureux de la montagne, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent Télé-Grenoble, ils ont tout un rayon sur le patrimoine grenoblois et sur la montagne. Un rayon d'occasion avec des titres qui sont allés chercher, un peu à gauche, à droite. Voilà. Et puis, il faut soutenir les petites librairies indépendantes. Donc, j'avais envie de mettre la lumière sur eux. Petit clin d'œil à la librairie La Nouvelle-Dérive, qui est Place Sainte-Claire, en plein centre-ville de Grenoble. Pas encore de séance de dédicaces là-bas, prévue, Emmanuel ? Non, non. Voilà, je leur conseille de vous solliciter pour ce livre-rendez-vous chez Pazifaé. Si vous voulez écouter Télé-Grenoble, confortablement dans votre canapé, dans quelques temps, ce sera disponible, connecté à la télé, c'est possible aussi, Nelly ? Oui, on propose plutôt le Lear City, parce que si on met ses pètes sur le sofa... En général, on ne fait pas trop de sport. Voilà, ça, c'est bien. Tout à fait. Sauf si on passe par l'application Gabi, mais bon, ça, ça ne nous concerne pas. Ce soir, on va s'arrêter là. Merci, en tout cas, d'être venus toutes les quatre. Je n'ai pas souvent un plateau 100% féminin. Donc, j'étais très heureux de le partager avec vous. On se retrouve, nous, très rapidement avec d'autres invités pour d'autres aventures. Vous pouvez revoir toutes nos émissions en replay sur telegranote.net. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trinia Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moirand et Chérol Comboire, Saint-Martin-d'Air, vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.